Alors bonjour, nous recevons aujourd'hui Gaël Lagadec, donc le président de l'UNC. Gaël Lagadec, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur NC News. Merci à vous. Alors vous passez le relais dans quelques jours à la tête de l'UNC après deux mandatures, soit huit années, à la présidence de l'université. L'heure est un peu au bilan, donc je vous ai préparé quelques questions pour marquer la fin de ces huit années. Alors tout d'abord une question d'ordre plutôt réglementaire, je dirais, pourquoi est-ce que vous passez la main ? J'ai fait deux mandats de quatre ans et c'est le maximum légal que puisse faire un président d'université. On a le droit de se représenter une fois et je pense que c'est une bonne contrainte parce que ça évite aux gouvernances des universités de se scléroser parce que honnêtement c'est plus facile d'être élu qu'élu, donc on pourrait ne plus en finir avec les successions de mandats. Alors en huit années, comment l'UNC a-t-elle évolué en termes de classement, en termes de positionnement ? Comment est-ce que les choses ont évolué ? On a connu des avancées importantes dans des directions multiples. Au niveau des infrastructures, on a fortement augmenté nos bâtiments, nos laboratoires avec le bâtiment Sigma qui compte 3000 m² supplémentaires dédiés à la recherche, aux pédagogies innovantes ainsi qu'à l'entrepreneuriat étudiant. On a construit sur financement essentiellement de l'État le campus de Baco en province nord. Au niveau des composantes de formations, on a créé l'Institut universitaire de technologie en 2015 qui a amorcé vraiment le virage vers les formations professionnalisantes. L'année dernière, on a ouvert notre Institut d'administration des entreprises qui est une école universitaire de management au niveau master. Et puis peut-être au niveau organisationnel des formations maintenant sur les licences, nous avons été lauréats d'un appel à projets national mais avec un jury international de façon à pouvoir ouvrir un nouveau dispositif qu'on a appelé TREC, Trajectoire réussite pour les étudiants en Calédonie, qui permet de faire des licences non plus en trois ans mais en deux ans et demi ou trois ans et demi selon le profil des étudiants, selon qu'ils préfèrent un parcours rapide qui leur fait gagner un an dans leurs études s'ils veulent faire ensuite un master par exemple en métropole ou bien s'ils sont moins aguerris ils peuvent faire un parcours plus progressif, notamment plus progressif à l'entrée en trois ans et plus progressif à l'entrée parce que le taux d'échec à l'université il se situe au début de la licence avec de forts abandons dans les premières semaines et les premiers mois une fois qu'il y a le choc du passage du lycée à l'université. Est-ce que l'université a évolué aussi en termes de nombre d'étudiants, en termes de classement ces huit années, est-ce qu'elles ont vu aussi des évolutions sur... Alors on augmente de 3% en moyenne par an nos effectifs hormis 2021 on a augmenté de 10% et surtout de 23% pour ce qui est uniquement de nos licences et là c'est une augmentation extrêmement forte que l'on a déjà eu pour les rapatrier donc oui on a progressé en termes d'effectifs, de budget. Pour ce qui est des classements il y a des classements qui sont faits par notre ministère, ça fait quelques années qu'on n'en a plus eu d'ailleurs et c'est vrai je sais pas pourquoi j'avoue je sais pas pourquoi mais c'était des classements sur la réussite à la licence en trois ans et maintenant nous l'état nous finance pour faire des licences en deux ans et demi ou trois ans et demi donc de toute façon on fera plus jamais de licence en trois ans donc selon ce critère là on est hors périmètre. Très bien. Alors vous étiez forcément fixé des objectifs au début de votre mandature, est-ce que vous avez réussi à les atteindre ? J'avais fixé beaucoup d'objectifs en 2013 lors de ma première campagne, j'en avais fixé d'autres en 2017 pour la campagne pour ma réélection. Je dois dire modestement que je pense que tous les objectifs ont été atteints sauf peut-être quelques annonces vraiment marginales par rapport au corps des annonces. J'avais annoncé en 2013 la création d'un IUT, c'était fait deux ans après, j'avais annoncé la création d'une antenne pilote de l'université en Provence-Nord, ça s'est fait certes plus tardivement sur le deuxième mandat mais si je prends l'ensemble des objectifs, 98% ont dû être atteints. Et votre plus grande satisfaction s'il y en a une sur ces huit dernières années ? Je dirais que la plus symbolique pour moi c'est le campus de Baco parce qu'on avait constaté, statistiques de l'ISEE à l'appui, que les jeunes de Provence-Nord étaient deux fois ou deux fois et demi en pourcentage moins nombreux que ceux des deux autres provinces à accéder à l'enseignement supérieur. Et par rapport à nos impératifs de rééquilibrage, on s'est dit qu'il fallait aller davantage au contact des populations de façon à jouer notre rôle de rééquilibrage par la formation. Et puis je dois dire que l'inauguration du campus de Baco l'année dernière avec tous les responsables politiques, les familles, les étudiants, les collègues, tout cela a été particulièrement émouvant. Et la mayonnaise a pris au terme d'une année, il y a une bonne fréquentation de l'établissement ? Oui mais on avait déjà deux ans avant débuté des formations dans des locaux provisoires donc on a diplômé l'année dernière notre première formation au niveau licence et nos taux d'inscription, nos nombres d'inscrits augmentent. L'enjeu maintenant sera d'obtenir des moyens pour diversifier les formations. Pour le moment on a une licence d'économie-gestion ainsi que deux autres formations mais l'idée est d'avoir au moins une licence sur les sur le domaine scientifique assez prochainement. Très bien alors s'il y avait un regret en revanche au cours de ces deux mandatures quels seraient-ils ? Un regret, j'en ai un peut-être, c'est que j'ai pas réussi à faire bouger les choses concernant les bourses d'enseignement supérieur qui pénalisent les calédoniens pour des raisons qui sont complexes à expliquer mais on peut dire que le pourcentage de boursiers est moindre en Nouvelle-Calédonie que dans le reste de l'Outre-mer de la France métropolitaine. C'est une anomalie dont on a compris les explications, on a demandé à notre ministère de les corriger. La réflexion était engagée, certes difficile mais la crise sanitaire est arrivée à peu près à ce moment-là quand on espérait pouvoir passer à la vitesse supérieure et toutes les discussions se sont arrêtées. Notre tutelle ministérielle a été débordée par les crises multiples de toutes les universités. Alors très bien dans quelques jours donc votre successeur ou successeuse va prendre le relais. Quels seront les grands enjeux pour cette personne ? Je vous parlais des bourses là en fait il y a des enjeux en termes de moyens. Alors il y a des moyens pour les étudiants, des moyens pour les bourses, il y a des moyens pour l'université puisque par exemple pour l'antenne de BACO pour le moment le fonctionnement de l'antenne devait découler d'un dialogue avec notre ministère qui encore pour crise de Covid n'a pas pu avoir lieu l'année précédente en 2020. Donc c'est le budget de fonctionnement général de l'université qui fait fonctionner aussi BACO malgré tous les mètres carrés supplémentaires. Je vous ai dit notre tutelle est un peu débordée par la situation mais nous on le devient également. Donc j'ai un espoir c'est que le précédent haut commissaire et le récent le nouveau se sont emparés de la situation. J'espère que cela fera bouger les choses. En tout cas ce sera certainement un enjeu important pour madame Ries qui me succédera. Et puis il y a un autre enjeu c'est le logement des étudiants de BACO. Il faut leur donner les mêmes qualités d'études et de vie étudiante à BACO qu'à Nouméa. Très bien très bien. A l'aube du troisième référendum donc le 12 décembre comment voyez-vous l'avenir de l'UNC qui forcément va pas mal évoluer selon que le oui ou le non seront voté le 12 décembre. Quelles sont, comment voyez-vous l'avenir ? C'est des questions qu'on se posait déjà indépendamment de cette problématique parce que dans le document du oui et du non de l'état il y a une page sur l'université ou sur l'enseignement supérieur mais on a également une problématique qui est celle du transfert de l'enseignement supérieur qui pourrait d'ailleurs arriver après un an. C'est tout à fait possible et là les conséquences seraient assez proches. Il y a des problématiques de perte de qualité nationale des diplômes, de statut des personnels, etc. Et même de qualité universitaire de l'établissement parce qu'une université c'est de l'enseignement supérieur et de la recherche. D'ailleurs le coeur de la formation est fait par des enseignants-chercheurs, des enseignants-chercheurs, maîtres de conférences ou professeurs des universités. Et le conseil d'Etat dans un avis de 2016 nous disait, enfin disait plutôt je crois au congrès de la Nouvelle-Calédonie, si on transfère l'enseignement supérieur, la recherche reste en compétence Etat. C'est un autre établissement qui succédera à l'université qui sera un établissement public local d'enseignement supérieur mais qui ne pourra plus ni délivrer de diplômes d'Etat ni prétendre au statut d'université. Très bien. Un dernier message peut-être à transmettre avant de passer le relais à votre successeuse. Je pourrais dire qu'on a une grande chance dans l'université de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on a très très peu de conflits entre collègues, ce qui n'est vraiment pas toujours le cas dans les universités. Ça nous a permis d'avancer collectivement en nourrissant de très nombreux projets. C'est quelque chose évidemment qu'il faut préserver parce que ce qui nous fait avancer, c'est le travail en équipe. Le président est l'exécutif de l'université, il a autorité sur les personnels, mais tout ça, c'est moins important que ce qui est en pratique, le rôle qui lui incombe au jour le jour, c'est celui de chef d'équipe. Très bien. Chef d'orchestre vraiment. Chef d'orchestre et d'équipe multiple selon les projets. Et à l'université, on ne peut pas obliger un enseignant-chercheur à faire telle ou telle chose. L'autorité du président ou de la présidente sur un enseignant-chercheur est limitée, donc il faut faire adhérer les collègues à sa politique, à son management, de façon à les faire converger dans des projets collectifs. Merci beaucoup Gaëlle Lagadec pour ces différents éléments sur l'université et puis à très bientôt. Merci de votre invitation.